La Normandie est un mauvais élève en matière de parité dans l'entrepreneuriat. Trois quarts des entreprises créées dans notre région le sont par des hommes. Au Havre, le réseau Femmes et Challenge tente d'y remédier. Il développe les partenariats entre des femmes entrepreneurs. Nous avons suivi Anne-Sophie Raoult et Cécile Thauvel, deux chefs d'entreprise qui se serrent les coudes. Cette jeune start-up avresse développe des colis à destination du commerce en ligne. La particularité, ils sont réutilisables. Il y a un système de pliage. Le particulier, en fait, nous le renvoie ici, dans nos locaux, où nous, on les répare, on les nettoie, on les reconditionne pour qu'ils vivent jusqu'alors sans vie. Un projet écolo lancé l'année dernière par deux femmes qui militent pour plus d'égalité dans l'entrepreneuriat. Notre statut de femme n'a jamais été un frein. Les femmes peuvent entreprendre aussi bien que les hommes, ne pas mettre dans la tête des jeunes filles qu'il y a un plafond de verre. Certes, je pense qu'il y a certaines fois où c'est plus compliqué que d'autres. On a une vie familiale, mais ce n'est pas une raison pour se bloquer. Bonjour Cécile ! Bonjour Sophie ! Bienvenue ! Merci de m'accueillir ! Cécile Thauvel est elle aussi chef d'entreprise. Grâce à un réseau d'entraide entre femmes entrepreneurs, elle a pu rencontrer Anne-Sophie Raoult, une association déjà fructueuse. On a prévu de leur faire une petite vidéo où on ne montre pas à pas comment pluser. Il y a encore quelques mois, on n'aurait jamais imaginé ce partenariat. Du coup, grâce au réseau, parce qu'on se voit régulièrement, les synergies ont pu naître et à chaque fois qu'on se revoit, on trouve des nouvelles idées. On sait que sur la CCI, nous sommes à 27% d'entreprises créées par les femmes. Pour lutter contre cette inégalité, le réseau Femmes & Challenge veut booster la confiance des femmes entrepreneurs, en particulier dans ce contexte de crise sanitaire. On n'annule pas nos événements, on tient bon, on fait en sorte que les femmes continuent de se voir pour vraiment continuer dans le sens de la croissance de l'entrepreneuriat féminin. L'association propose aussi des tutorats à destination des femmes qui souhaitent lancer leur activité.